Une des questions majeures concernant l'intelligence artificielle, c'est pourquoi et comment intégrer des outils d'intelligence artificielle dans l'offre de services touristiques pour améliorer la relation client sans perdre son âme ? Et j'ai envie de faire appel à des souvenirs aussi d'auteurs, la phrase de Montaigne qui nous dit « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Donc si on garde ça à l'esprit, ça nous permet peut-être de réfléchir et d'avancer en toute conscience. Alors France Tourisme Lab, c'est le réseau national d'incubateurs et d'accélérateurs du tourisme qui a été lancé il y a deux ans par la DGE pour stimuler l'innovation, renforcer la visibilité des start-up du tourisme et valoriser les initiatives régionales d'accompagnement des créateurs d'entreprises. Alors ce qu'est aujourd'hui le réseau C-Membre, je pense que ça va être mieux qu'un long discours, on va regarder une courte vidéo qui va vous dire j'espère l'essentiel et je reparlerai un petit peu après. Des incubateurs spécialisés dans le tourisme, mis sur les rails en 2017, France Tourisme Lab c'est avant tout l'histoire d'une union. S'unir pour devenir, inventer, façonner, s'unir pour faire réussir en France les entrepreneurs du tourisme de demain. Des innovateurs émergent et partout sur le territoire, des start-up fleurissent, chacune avec son originalité, ses spécificités et la richesse de ses équipes. Les incubateurs les poussent, les stimulent, les soutiennent, les accompagnent, les font grandir. France Tourisme Lab a pour mission de fédérer ses structures d'accompagnement, les réunir autour d'un grand projet commun, faire de la France le leader de l'innovation touristique. Ses intentions ? Impulser l'esprit d'innovation, valoriser les initiatives, mettre à l'honneur les talents qui émergent, fédérer et unir les forces des structures régionales. Dans un objectif commun de croissance durable et d'emploi, faire partie du France Tourisme Lab c'est gagner en expertise. Gagner en crédibilité, gagner en légitimité. France Tourisme Lab est née pour faire grandir et pour unir, parce qu'ensemble on va plus haut, ensemble on va plus loin. La France a un vrai défi à relever, c'est de rester une destination compétitive et toujours à la pointe des tendances pour que les touristes aient envie de venir chez nous. Pour cela, on est sûr qu'il y a une bonne recette, c'est de stimuler l'innovation dans les territoires. France Tourisme Lab est un réseau qui a décidé de chapeauter des structures qui vont soutenir la nouvelle génération d'entrepreneurs de demain. Ce sont des structures qui accompagnent ces entrepreneurs à chaque étape de leur développement pour qu'ils aient tous les moyens, humains, technologiques, relationnels, pour développer leurs innovations et en faire bénéficier les touristes de demain. L'équipe France Tourisme Lab est aux côtés des responsables de structures et des porteurs de projets pour faciliter les échanges, apporter des conseils et un accompagnement personnalisé. Nous proposons aussi un programme d'action collective, des journées de formation, un voyage d'études au Québec, une démarche commune de communication. Les idées et les projets ne manquent pas pour ce jeune réseau. Alors déjà, cinq incubateurs et un accélérateur sont membres du réseau. L'objectif étant de le déployer sur l'ensemble du territoire, y compris en Outre-mer, afin de parvenir à un bon maillage territorial. Le développement du tourisme français nécessite de bien comprendre les dynamiques et les comportements des visiteurs. Aujourd'hui, ils veulent des solutions qui soient simples, digitales et adaptables à leur parcours thématique. Pour ceci, créer un réseau d'incubateurs et d'accélérateurs touristiques à l'échelle française répond bien à cette exigence. Bintec était d'ailleurs incubé au Welcome City Lab en 2014 et on avait justement profité d'une expertise métier, d'un réseau d'investisseurs cohérents et puis de partenaires techniques et commerciaux intéressants. L'initiative France Tourisme Lab fait parfaitement écho aux ambitions stratégiques du cluster Montagne en matière d'accompagnement de projets innovants. Nous sommes le seul cluster européen sur la filière du tourisme de Montagne. Notre enjeu majeur est de conserver notre leadership tout en développant des activités nouvelles, différenciantes, qui vont permettre d'enrichir l'offre actuelle, à la fois pour le marché français mais également pour les marchés internationaux. Le réseau France Tourisme Lab va nous permettre de gagner en visibilité auprès des porteurs de projets et de partager nos expériences avec les autres incubateurs tourisme. Voilà, vous avez presque tout. Je vais peut-être revenir sur la carte. Vous avez distribué les petits flyers, vous avez la carte parce que je pense que c'est important, en particulier pour les start-up présentes, de savoir vers quels incubateurs ou accélérateurs elles peuvent se diriger. Donc aujourd'hui, nous avons six structures en fonctionnement. Le pionnier, ça a été, vous avez dû en entendre parler, le Welcome City Lab qui a ouvert à Paris en 2013. Et c'est justement au regard de la pertinence des services que pouvait apporter cet incubateur que nous avons pensé qu'il serait bien de pouvoir développer des incubateurs dédiés à différentes filières sur lesquelles je vais revenir, sur l'ensemble du territoire. Donc c'est allé assez vite puisque le réseau n'a pas encore deux ans. Le deuxième qui a ouvert, c'est le Slow Tourism Lab, donc dédié au tourisme d'itinérance douce, de prise en compte des habitants et de l'agro-tourisme, et donc qui est à Troyes, porté par la région Grand Est. Le Provence Travel Innovation qui est dans votre région, qui a ouvert à Aix-Marseille et qui vient d'accueillir sa première promotion. Le seul accélérateur du réseau est à Nîmes, c'est l'Open Tourism Lab qui se définit comme un accélérateur de croissance. Il y a le Tourism Innovation Lab qui est à Angers et qui accompagne des projets étudiants, donc ça peut aussi vous intéresser. Qu'est-ce que j'oublie ? L'Eno Tourism Lab, donc sur la filière Victivinicole et l'Eno Tourism, qui vient d'ouvrir à Chalon-en-Champagne. Et le Cluster Montagne que vous avez vu dans la vidéo, qui est en train de peaufiner sa réflexion pour ouvrir un incubateur dédié aux loisirs en montagne. Et la Bretagne qui est en pleine réflexion aussi pour développer un incubateur sur le nautisme. Donc comme vous le voyez, ces structures sont thématisées pour coller aux besoins des filières et se positionnent dans chacune des régions en fonction bien évidemment de l'ADN de la région et de ses lignes de force. L'objectif à terme, donc c'est passer de 6 à 10. Donc vous voyez qu'on est en bonne voie et d'arriver à un maillage territorial pertinent permettant à toutes les start-up qui auraient un projet de trouver au sein du territoire la bonne structure pour les accompagner. Nous avions déjà évoqué, d'ailleurs avec Jean-Bernard, et aujourd'hui à l'heure du déjeuner, les discussions m'ont confirmé que l'idée d'un incubateur qui serait à Nice, Sophia Antipolis, compte tenu de toute l'expertise qu'on connaît et qu'on a pu confirmer aujourd'hui, il y a peut-être une réflexion à conduire pour parallèlement à celui d'Aix-Marseille, faire le pendant sur une autre filière, ça me paraît très tout à fait pertinent d'y retravailler. En effet, c'est plus qu'une réflexion à, pas à avoir, mais à poursuivre, parce que nous y pensons depuis un certain temps. Le tout, c'est de trouver la structure qui permette vraiment de le faire. Mais on a tout ce qu'il faut pour le faire et on a déjà un accompagnement de nos start-up sur plein de choses. Il faut juste trouver la structure pour le faire. Alors, quelques mots sur les valeurs du réseau, parce que ce qui est important, c'est, quand on fait partie d'un réseau, c'est d'avoir la même ambition et d'aller dans le même sens. Donc, c'est particulièrement intéressant de voir par rapport à tout ce qui s'est dit aujourd'hui. Donc, notre philosophie, c'est que le touriste doit se réinventer en conscience et en raison, par une approche pluridisciplinaire, transversale. Ce ne sera pas uniquement l'apanage des opérateurs du tourisme et du digital, mais ceux qui réussiront demain s'appuieront de plus en plus sur le regard de sociologues, d'anthropologues, de philosophes, afin de croiser les approches et de confronter les idées. Et c'est pour ça que j'étais ravie aujourd'hui de voir qu'une philosophe était dans cette table ronde et nous a fait des apports tout à fait enrichissants. Donc, nos valeurs, elles sont trois. L'excellence. L'idée, c'est ambitieux, c'est à terme, parce qu'on est en phase d'apprentissage, nous sommes tout jeunes, c'est que le France Tourisme Lab devienne un label d'excellence pour faire en sorte que les structures qui sont reconnues pour leur expertise et la qualité de leur accompagnement, par une offre de service qui, pour l'instant, et c'est normal, puisque ça émerge du terrain, est un peu hétérogène, mais l'idée, c'est d'arriver à une harmonisation de cette offre pour qu'une start-up, qu'elle soit en Bretagne, sur la Côte d'Azur ou dans les Hauts-de-France, trouve la même qualité de service. Deuxième valeur, c'est l'entraide. Aujourd'hui, je pense qu'on en est tous d'accord, il faut jouer collectif, il faut unir nos forces. Les régions ne sont plus concurrentes entre elles. Je pense qu'on a dépassé ce stade. Notre concurrent, c'est le monde. Donc, l'idée du réseau, c'est que les structures travaillent ensemble pour échanger les bonnes pratiques, ne pas réinventer à un endroit ce qui a déjà bien fonctionné ailleurs, et de construire et de développer cet esprit réseau. Donc, pour la première fois, nous sommes partis à une vingtaine, je le dis dans la vidéo, à Montréal, qui a pris un temps d'avance en matière d'innovation. Ça nous a permis non seulement de découvrir un écosystème tout à fait pertinent où tout le monde travaille ensemble, et en même temps de solidifier nos liens et de revenir encore plus amis que nous l'étions. Et puis, bien sûr, la troisième valeur, et on en a beaucoup parlé aujourd'hui, c'est l'humain, évidemment. C'est de repenser le concept d'innovation touristique dans une approche large, comme je l'ai déjà dit, au-delà du numérique, même si le numérique a bien sûr sa place, dans une perspective de tourisme responsable. Et moi, j'ai envie de dire, de passer de la notion de tourisme durable à une écologie du tourisme. Donc, l'idée, c'est d'anticiper l'avenir, bien sûr, et de redonner une place à l'imaginaire. Donc, je pense que ça a été un peu évoqué, mais voilà, au-delà du numérique, redonner une place à l'imaginaire. Alors, notre programme d'action, je vais aller très, très vite, parce que je ne vais pas vous parler du passé, mais plutôt de l'avenir. Donc, on a une newsletter, donc vous pourrez, bien sûr, aussi vous abonner. Mais notre grand rendez-vous, c'est le 4 décembre prochain. Nous allons fêter les deux ans de France Tourisme Lab et à cette occasion-là, inviter les professionnels et les start-up à réfléchir ensemble sur nos métiers, notre avenir, notre futur. Cet événement s'appelle Terre d'innovation et va se dérouler au musée du Quai Branly Jacques Chirac. Alors, vous me direz pourquoi, musée du Quai Branly Jacques Chirac ? Eh bien, justement, on est parti du principe que l'innovation, c'est un peu le propre de l'homme. Si on est là aujourd'hui, c'est parce que de tout temps, les hommes ont réfléchi, ont eu une intelligence à la fois individuelle et collective pour inventer des solutions, inventer les outils. Et on va inviter notre réseau et leurs amis à se réancrer dans les grandes constantes de l'humanité pour vraiment, voilà, c'est quoi, ce sera quoi le temps libre de demain, comment nos ancêtres l'utilisaient, il y a peut-être des choses à réapprendre, voilà, prendre de la hauteur et du recul pour avancer, voilà, passé et futur. Voilà, donc, je crois que j'ai tout dit. Ah oui, non, peut-être dire que c'est... On va travailler essentiellement autour de deux axes, les quatre éléments, terre, mer, air, feu. Aujourd'hui... Et l'amour ? Comment ? Et l'amour ? Et là ? L'amour, le cinquième élément, c'est l'amour. Et l'amour ? Non, c'est au-dessus de tout ça, l'amour, ça. Et donc, la mer, j'étais très heureuse aujourd'hui, à travers mes conversations, de voir que, voilà, le notice, la mer, ça va être vraiment un axe très important sur lequel on va travailler. Et on a besoin de travailler, puisqu'on est en train de réfléchir à la Blue Society. Qu'est-ce que ce sera demain ? Je ne veux pas revenir sur toutes les catastrophes écologiques qui nous entourent, mais voilà, je crois qu'il est grand temps de se pencher sur ces questions-là. Et puis, les cinq sens, puisque les cinq sens, c'est quand même la boîte à outils de l'homme pour s'adapter à son environnement. Donc, si le touriste, depuis très longtemps, a privilégié la vue, on va plutôt se tourner vers l'odorat, le toucher, l'ouïe, pour essayer de dire comment enrichir... Alors, je n'ai pas beaucoup le mot expérience client, mais satisfaire nos vacanciers et nos visiteurs par une émotion retrouvée. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci.